Cette causerie concert, si je peux dire, n'est finalement pas qu'un compositeur, mais une espèce aussi de penseur de l'art, de la vie, de la musique, de d'autres choses. La musique n'étant pas en fait une fin pour lui, mais presque un moyen de s'élever au plan d'elle pour atteindre une forme de réalité supérieure. C'est ça qu'on peut dire dès le début de façon un peu péremptoire, pour vous situer le sujet, c'est que Scriabin, il s'agit d'accéder à cette réalité supérieure grâce à la musique, mais qui n'est finalement donc qu'un moyen, et le but étant de régénérer, de prendre pour un fou, on vient parler d'un compositeur, de quoi on parle d'un livre, mais c'est la vérité, de régénérer l'humanité très clairement grâce au pouvoir incommensurable de l'art, vécu comme une magie supérieure en quelque sorte, dont lui serait, à la fin de sa vie, de son œuvre, une sorte de chamane destinée à prodiguer, comme ça, cet enseignement. Dieu merci, il est mort suffisamment tôt pour ne pas accéder à cet idéal. À la fin de sa vie, il voulait réaliser une œuvre qui s'appellerait le mystère. Il voulait construire une demi-sphère, un baserase, dans le temple de la théosophie, puisque, en Belgique, vous connaissez ça, il y a un lieu célèbre de théosophie, c'était le cas à Bruxelles au début du siècle, et Scriabin adhéra à cette conception philosophique et laïque pour autant des choses jusqu'à un certain point, et au point donc de célébrer ce mystère qui n'était qu'une espèce d'orgie supérieure, une bacchanale métaphysique, un madras, et là où, enfin, c'est le fantasme de l'art total, déjà chez Wagner, avec la con, qui serait accompli chez Scriabin, là, serait associé à la musique, bien sûr, et la sienne, bien entendu. Les parfums, les couleurs, c'est l'histoire de la siesthésie, les correspondances, la danse, les caresses, tout ce que vous imaginez, une sorte d'ivresse vraiment supérieure à tout, qui transformera l'humanité, tout ça n'a pas eu lieu, bon, encore, en 1915, après avoir pour autant consacré toute sa vie à une œuvre géniale, essentiellement pianistique, et donc revenons un peu au début des choses, il est russe, il est né en 1872, il est d'abord très influencé par Scriabin, Scriabin est un immense pianiste, on peut le retrouver sur des rouleaux, comme interprète, comme faiseur de récital, si je puis dire, à l'instar de son collègue Rachmaninoff, il a été le collègue, le con-disciple de Rachmaninoff, au Moussatois Tchekoski de Moscou, mais pour aller vite, autant Rachmaninoff est resté le compositeur, et ce que je dis n'est pas dénigrant tout pour lui, le compositeur post-romantique que vous connaissez, jusqu'aux années 1940, autant Scriabin très vite a plongé radicalement dans cette modernité radicale, qu'on écoutera grâce à Pascal, très vite, et sa musique a évolué bien au-delà du post-romantisme et de chemin très très vite. Et aussitôt même, il acquiert une sorte de personnalité étrange qui distingue très vite de ses collègues, qui d'ailleurs, eux, le dénigreront, il ratera finalement ses diplômes de composition, presque de calme aussi, il y aura beaucoup de soucis, et il composera une œuvre de plus en plus étrange, étonnante, harmoniquement dévastatrice, et qui préfigure aussi bien Schoenberg que Stravinsky, qui lui piquera certainement des choses, que Vares, que Stokhausen, que Cage, etc. Parce que vous l'entendrez, grâce à Pascal, cette musique finalement tend une sorte de quête du silence, comme sa philosophie, comme sa pensée des choses, la musique n'étant encore une fois qu'un moyen d'accéder à autre chose qu'elle-même. Et en fait, toutes ces œuvres, aussi bien celles qu'on connaît, qui sont célèbres, et qui sont un peu des fois même d'études de la musique, quand elles sont post-romantiques, qu'elles s'appellent, études, préludes, qu'elles empruntent aux formes de chemin, toutes ces œuvres, pour lui, ne sont que des étapes vers le mystère. Et chacune de ces dix sonates, par exemple, Pascal jouera la septième, qui est la plus terrible, la plus folle, la plus insensée de doute, à mon avis, à son âge aussi, je pense, la septième sonate, comme les autres, est inscrite dans ce chemin vers le mystère, chacune de ces œuvres est à dépasser vers une autre pour arriver à cet état de conscience, et ce nouvel ordre, je dirais, humain, qui était quand même la quête de ce qu'il y avait. C'est pour ça que je voulais vous dire, on prend un peu, mais très vite, parce que de toute façon, je n'ai pas parlé beaucoup, puisqu'une fois qu'on aura fait cet intro avec Pascal qui va dire deux mots, ce sera pendant son concert, et puis moi, je vous dirais peut-être des petites choses entre les pièces, et je voulais lui dire, à quel point, tout de suite, ces compositeurs n'étaient pas un compositeur comme les autres. Ce n'est pas Chopin, Chopin, Beethoven, Schubert, que sache, il n'y a pas juste une œuvre, on vit, puis voilà. Non, ça a lié son œuvre sur toutes les mêmes choses, et une quête, et finalement, une espèce de délire idéaliste, un idéaliste en chanteur qui distingue de tout le reste des musiciens. Et pour autant, cette œuvre est absolument géniale, géniale, essentielle, révolutionnaire, très ramassée, ce qui fait partie aussi de cet esprit, révolutionnaire, aphoristique, la plupart du temps, vous l'entendrez avec Pascal, c'est quelqu'un qui dit tout dans un minimum de temps, comme le feront aussi les Vélois, de l'école de Vienne, comme l'a fait Chopin à sa manière dans les prélués, aussi, donc, il y a une conception du ton musical, de la forme qui est nouvelle chez ce qu'il y a mine, et puis il y a une dissolution de l'harmonie, je l'ai dit, il y a toutes sortes de choses qui font que c'est un musicien qui a évolué à vitesse faune en peu de temps, il a inventé ses propres formes, on aurait dit listes, qui lui ressemblent à la fin de sa vie dans sa quête aussi, vers le silence. Et voilà, pour vous dire l'essentiel des choses, je ne sais pas ce que toi, Pascal, tu pourrais rajouter avant que tu te mettes au clavier, mais c'est ce que je voulais dire en fond en bulle, vous allez entendre des œuvres qui sont géniales et qui sont d'un caractère différent. D'ailleurs, même si on ne connaissait pas ces rapports de ce qui est bien il y a la philosophie, la théosophie, à l'hindouisme, à la philosophie aussi de Bergson, à Nietzsche, beaucoup au début de sa vie, toutes ces empreintes, on entendrait bien et vous l'entendrez vous-même que cette musique aspire à un ordre de réalité qui est différent des autres. Il y a une étrangeté radicale, il me semble, qui fait que très vite on le distingue de tout le monde et même de Chopin aussitôt et même dans la première étude que vous écouterez, qui est un chef d'œuvre, c'est célèbre, encore revient, c'est d'autourjoué, et qui est le chef d'œuvre à 14 ans quand même. C'est assez étonnant de voir ça. Je pense que nous allons aller chronologiquement dans l'œuvre de Scriabin et dans cette première étude, vous voyez que c'est déjà un genre qui rejoint Chopin, il y a aussi des préludes et des poèmes, des sonates, enfin qui sont tous des genres que Chopin a utilisés. Je ne sais pas si ce sera le moment déjà tout de suite d'enchaîner avec cette première étude. Alors, on entendra, oui, bien sûr, on entendra huit, huit extraits musicaux qui effectivement évoluent dans le temps. Vous entendrez la manière que Jean-François à chaque fois comment cette musique peu à peu s'affranchit de ses origines chociniennes et même dans cette étude à quel point il y a quelque chose de personnel déjà chez un garçon de 14 ans et je dirais que si on prenait ces huit musiques que vous allez écouter par deux, on aurait à peu près l'évolution de Scriabine où on en reparlera qui correspond selon moi à quatre périodes précises. Donc, les choses sont plutôt assez bien faites dans ton choix musical. Oui, on aura des préludes, des études, des poèmes qui est un genre libre par excellence que Scriabine a inventé pour que vous puissiez inventer un genre aussi libre. Alors moi, c'est révélateur de cet esprit différent de dire après Chopin, je vais moi-même inventer quelque chose mais plutôt que de dire que ce sont des nocturnes, des études, des préludes, ça va être des poèmes qui font des titres magnifiques d'ailleurs, poèmes anguides, poèmes fantastiques, poèmes tragiques, des poèmes qui ont pas le monde poémiques et en son comme « Vers la flamme » quelque chose merveilleuse et qui dit à quel point la musique chez Scriabine commence à la fin à se consommer, à se dissoudre vers le silence, j'y reviendrai. Mais pour l'instant, oui, un Scriabine, Chopinien, post-homantique de 14 ans. Oui, absolument, je pense que l'évolution sera extrêmement, j'ai presque envie de dire révolution parce qu'il se passe sur très peu de temps, cette évolution qui va de la tonalité à tonalité est tout à fait remarquable et vous allez pouvoir vous en rendre compte. D'autant plus que le piano au début sonne d'une manière habituelle pour les romantiques comme l'isste ou Chopin et à la fin on a presque l'impression d'entendre un orchestre tant le piano se colore de divers teintes, de divers sonorités. Donc l'étude de plus 2, numéro 1 qui est la première chose parce qu'il y a bien les composés des petites choses de vers 12 ans qui sont sous intérêts mais là on peut parler d'un peu chez 2 vous allez comprendre tout de suite. Aussi personnel, aussi intérieur, même Madison qui aura des chefs-d'oeuvre il aura déjà si je veux dire 16 ans et 14 ans c'est tout à fait stupéfiant ça donne le niveau et du musicien et du pianiste aussi qui étaient inscrivides et de l'improvisateur n'oublions pas qu'il appartient à cette grande chaîne des improvisateurs-pianistes ou qu'elle appartient finalement Bach Mozart Beethoven Liszt après la Bussine dans lequel il tend en fait et évidemment lui-même 29 Fabric Chauvin premier lieu et on entend l'influence de Chauvin on entend déjà je trouve malgré ses 14 ans une âme personnelle alors elle va s'exprimer au milieu dans les préludes qu'on a évoqués tout à l'heure on entend 4 préludes extraires ces 24 préludes puisqu'il y a à peu près une 21 années là son langage est établi sa personnalité aussi l'influence de Chauvin est manifeste puisque Chauvin a écrit 24 préludes de la suite de Bach avec le respect des 15 de la réalité selon un ordre très précis il y a aussi le côté évidemment déjà aphoristique court état d'âme mais il y a encore une fois en même temps aussitôt ce monde nouveau ce côté déclamatif plaintif un peu à l'enquide par moments l'enquide qui sont des mots à lui d'ailleurs qui l'indique souvent dans ses partitions qui sont spécifiques de Scriabine et puis un côté un peu pathétique puisque toujours avec la prélude donc le dernier qui nous rappelle que Scriabine était russe il faut bien savoir pour ça parce que Scriabine est finalement le musicien le plus anti-russe de tous les russes il n'y a aucune trace chez lui de folklore ou quoi que ce soit qui distingue même d'Astraminsky ou combien et de tous les autres pour lesquels l'art russe nationaliste plongeait dans ses racines musicales clinca etc Scriabine est tout à fait à côté de tout ça ce qui donne bien l'idée de son aspect universel cosmique on pourrait dire mystique qui fait qu'il dépasse tout langage tout idiome nationaliste futile russe ce qui fait que en Russie on a préféré à ces époques-là Rakhlinov 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 qui possède des grands cris et ce langage déjà très novateur voilà je vous laisse avec la musique et pas ce qu'il y a un russe de l'art Scriabine qui m'emmènera jusqu'à la fin avec quelque chose qui l'avante son âme révoltée rebelle comme tout ce que vous avez entendu qui sont déjà la marque de cette même âme chose d'élégante distinction de finesse aristocratique comme il était lui-même qui est une chose qui l'avante qui l'avante alors on va écouter maintenant un poème magnifique cette fameuse forme libre qu'il invente à défaut de dire autre chose il faudrait que la musique parle comme elle parlera Gilles Lucille après elle-même avec deux doubles noms de poème sans doute un peu paradoxal si on veut et vous allez entendre aussi dans ce nouveau monde il a une troisième année Scriabine ce qu'il en est finalement de ce post-hédonisme chopinien si je peux dire qui l'emmènera néanmoins jusqu'à ce mysticisme éthéré c'est-à-dire en combien de temps en 20 ans comment on peut établir un parcours avec une si grande fulgurance et on va entendre ce nouveau monde de volupté il y a des signes des caractéristiques de Scriabine qu'on va écouter dans ce magnifique poème c'est à mon avis le sensualisme de sa musique et cette espèce de volupté sous-jacente qui est très présente c'est tout à fait paradoxal d'être un musicien longtemps incarné dans ce type de musique pour de plus en plus s'en abolir et à jouer une musique aussi vous entendrez désincarnée à la fin de son voilà pour ce poème 1232 donc ce nouveau monde pianistique et harmonique qui définit vraiment l'art de Scriabine on entend quand même vraiment un génie propre on est très loin de Frédéric Chopin avec une harmonie un peu plus étrange et sophistiquée et une façon de toucher le piano aussi qui préfigure d'autres mondes en particulier chez nos français de Bussi et Ravel ce qui est logique quand on pense que finalement on ne peut influencer deux branches il serait une branche russe Scriabine et Ranglinov et une branche française avec de Bussi et Ravel on entend de tout de suite de cette période deuxième période de Scriabine qui établit vraiment comme le congénier qu'il est à une trentaine d'années une rêverie de petits poèmes aussi très courtes de plus en plus on entend des pièces très courtes je l'ai dit très fragmentaires très aphoristiques chez Scriabine et c'est très vrai très intéressant du point de vue harmonique puisqu'on a vraiment l'impression d'être de plein pied dans le monde de ce qu'on pourrait appeler l'impressionnisme et même pourquoi pas du jazz je l'ai dit d'ailleurs Glenn Gould disait de Bill Evans qui était le Scriabine du jazz ce qui n'est pas faux la boucle est bouclée voilà ce nouveau monde encore cette nouvelle période de Scriabine où l'harmonie commence à rentrer dans des zones de plus en plus éloignées de ses origines vous l'entendez bien c'est le moment au milieu de sa vie où il compose une pièce célèbre pour orchestre c'est la différence de Chopin Scriabine n'est pas quelqu'un qui a été enfermé dans son seul piano il nous laisse trois symphonies très importantes avec l'influence de Lis de Wagner on ne peut pas s'arrêter sur tout ça mais évidemment que Wagner surtout rentre dans un moment de la vie de Scriabine et puis il écrit ce poète de l'extase qui est un des grands chefs-d'oeuvre de la musique du symphonique du début du siècle qui date de 1907 qui révolutionne le monde de l'orchestre à plein d'égards et c'est à cette époque qu'il écrivait des petites choses comme ça qui sont des pièces de laboratoire expérimentales très audacieuses étranges et toujours aussi sensuelles comme ces nuances qui peuvent rappeler un peu l'art de Chopin de loin de loin de plus en plus loin ça peut ressembler on est en 1907 à des choses comme autant à la même époque chez notre ami enfin je suis français donc c'est mon ami Achille-Claude de Bussy et tous ses compères d'ailleurs belges ont été des génies de ses enfants Ernest Chausson mais il me semble que Scriabin va encore plus loin dans une exploration d'une harmonie comme ça de plus en plus aux confins des mondes autorisés si je puis dire et qui va de plus en plus abolir un peu tous les repères connus comme il va abolir la notion de temps musical le temps à l'espace à commencer à se mélanger comme dirait Parsifal chez Wagner où la lumière aussi s'établisse de façon étrange et on rentre aussi dans un monde crépusculaire qu'on pourrait aussi taxer pourquoi pas parce qu'on est dans un festival de philosophie de décadents là où les choses se délitent les formes les rythmes tout se confond et finalement on s'y perd on s'y perd tellement qu'on s'y dissout qu'on s'y consume et qu'on finit dans le silence voilà c'est toute une réflexion qu'on pourrait avoir sur Scriabin mais bon quand le génie est tel et manifeste et qu'on s'y complète esthétiquement à tel point qu'importe de savoir si on est décadents ou pas décadents voilà en tout cas il y a un famille d'album qu'on vous propose avec Pascal surtout Pascal d'ailleurs en plus 58 de 1910-1911 là on commence vers la fin de la production de Scriabin qui va se précipiter en quelques années il va écrire une trentaine de chefs-d'oeuvre qui sont tous sous des aphorismes ou des sonnames pour piano mais je reviendrai sur cette notion de sonate et ce feuillet d'album porte bien en lui ce nouveau monde en suspension très énigmatique où les choses semblent comme ça un peu erratiques de moins en moins définies et créer une sorte d'espace sonore envoûtant au possible terriblement sensuel aussi pourquoi pas érotique il y a aussi un érotisme de la pensée de la musique de Scriabin qui voudra aboutir au mystère dont je vous ai parlé tout à l'heure qu'il ne faut jamais perdre de vue cette espèce de volonté de bacchanal final cosmique qui porterait l'humanité vers notre âge heureusement ça n'a pas eu lieu mais voilà on nous en somme alors à cette époque-là Scriabin écrit un autre poème symphonique très important j'ai parlé du poème de l'extase que je vous invite à écouter c'est Prométhée qui n'est pas choisi pour rien ou le poème du feu qui est une espèce de concerto pour orchestrer piano en fait un poème symphonique avec un piano intégré une forme nouvelle aussi et là aussi la musique là-dedans devient de plus en plus pointilliste de plus en plus informelle de plus en plus picturale de plus en plus montre que tout ce qu'on peut noter à la même époque à la même époque il n'y a pas de musique aussi moderne presque de Scriabin si on enlève l'école viennoise de dégaphonique ni Stravinsky ni d'autres sont aussi modernes radicalement qu'Alexandre Scriabin d'ailleurs si on écoute l'oiseau de feu les choses aussi géniales de Stravinsky de cette époque de 1910 on se rendra compte qu'il emprunte je l'ai dit déjà tout à l'heure des choses sciemment à son ami Scriabin donc voilà le plus génial des deux n'est pas forcément celui qu'on pense à l'admiration que je peux avoir pour le grand Stravinsky on écoute donc ce feuille d'album musical l'ordre de Scriabin c'est environ 200 pièces pour piano plus l'orchestre il y a peu de choses à part les trois symphonies et les deux grands poèmes symphoniques un peu de l'extase et de prométhée sur ces 200 pièces il y a une centaine qui s'appelle prélude quand même c'est à quel point cette forme obsède parce qu'elle a encore une fois d'aphoristique du monde de pensée musicale et il y a 10 sonates qui pavent en quelque sorte la voie vers le mystère de Scriabin là on est au moment des cinquièmes et sixièmes sonates qui sont vraiment des grands chefs-d'oeuvre qu'il faut que vous écoutiez et que ce sont les premières sonates les 10 sonates de Scriabin sont un monde puristique inouïe ces sonates ce sont pas du tout des sonates traditionnelles en plusieurs mouvements ce sont comme des grands poèmes finalement didatés des œuvres en général d'une dizaine de minutes mais qui ont la caractéristique aussi d'être écrite comme ces petites pièces dans un seul souffle mais plus étoffées plus riches plus paroxystiques encore comme vous l'écouterez bientôt tout à l'heure dans la septième sonate qui est une œuvre tout à fait incroyable à tous les points de vue du terme et dans son ambition sa finition pianistique son délire intellectuel et puis sa musicalité tout simplement inouïe en attendant deux pièces de transition avant de revenir à la septième sonate typique de cette dernière période de Scriabin avec deux danses en plus de 73 qui sont tout sauf des danses mais plutôt des poèmes comme ça aussi erratiques evanescents en tranquille vous pouvez imaginer tous les adjectifs ou l'épithète que vous voulez la première des deux s'intitule Kirland en fait c'est dans les poèmes surtout c'est interchangeable Kirland dans l'impression qu'on a deux choses qui s'en fait mal sur les choses ou peut-être les bras de vie chez nous lui-même qui tournent comme ça une espèce de transe il y a toujours cette idée d'atteindre à quelque chose jusqu'à ce qu'il a mis un état vital différent donc les Kirland et après les flammes sombres qui sont un poème comme le son on l'a dit plus sombre plus gras très obsessionnel rythmiquement un peu furieux et génial parce qu'il y a quelque chose c'est ce qu'il y a mine justement de très obsessionnel tout le temps dans ses élans dans ses appels dans ses quêtes à transcender les choses à dépasser la vie et aller vers une nouvelle réalité il y a toujours de ça dont il s'agit même si on peut écouter cette musique avec la seule idée d'être dans un plaisir sonore en condition qu'on ne mêle pas trop de bruit de vaisselle on aurait pu essayer d'arrêter ça dès le début mais je vois que on réjit que alors on va écouter ces deux pièces au plus 73 qui sont au capital dans la basculia mine et qui précèdent la toute fin avant de revenir à la septième sonate si explosive il faudra à Pascal beaucoup de concentration et d'énergie j'espère que d'ici là on aura capturé les gens les terroristes de la fourchette vas-y Pascal de la fourchette